Cette fois, heureusement ou malheureusement, j'ai gagné. Merde, putain, c'est genre l'arrivée, là. Les gens, ils me regardent, ils ne sont pas au courant que c'est moi qui suis en train d'arriver premier. C'était incroyable. J'arrive, j'arrive, et là, il n'y a qu'une seule personne qui a compris que j'allais gagner. C'est Marie sur le bord de la route à gauche. Pouf ! Et je passe sur la ligne d'arrivée, je manque de me casser la gueule. Parce que cette foutue potence était de travers. Et quand j'ai levé les bras en lâchant mon centre, à cause du fait que la potence était tordue, et bien, le centre s'est pété la gueule. Et sauf qu'à ce moment-là, on a effectivement un écart. Il va se passer un truc relativement inattendu. Et relativement inattendu, parce que cette cycliste envoie Thibaut dans le décor. Il manque de nos foutre tous par terre. Humoristique. Je vais pouvoir faire une vidéo. Je vous ai humilié par Marie-Dépé. Ce qui s'intéresse vraiment, c'est la puissance qu'on développe à VO2max, qui s'appelle la PMA. Puissance maximale aérobique. Alors, je vais arrêter les explications en deux secondes, parce que là, je me fais doubler par un type en vélo de ville. Voilà, on va repasser le passage. Écoutez bien. Allez, courage ! Merci. Dans une cote à 10%, ça fait un peu mal. Et il y a un papa qui pousse son gamin. Le gamin, il n'avait même pas 10 ans, il était déjà en train de grimper le monde en tout. Le mec, il a vraiment la pêche, quoi, le petit gosse. Et là, un truc marrant, c'est qu'à l'arrivée dans le dernier kilomètre, je me retrouve côte à côte avec un gars en VTT électrique. Serait-ce le moment que je prends enfin ma revanche sur les VTT électriques ? Et là, en arrivant là, je me dis pour une fois que j'ai moyen de ne pas me faire humilier par un VTT électrique. C'est mon moment, c'est mon instant, il faut que j'y aille. Donc, je prends sa roue. Je prends sa roue. Bon, il m'emmène quand même à plus de 300 et quelques watts. Donc, il a quand même la pêche, son moteur électrique. Et là, bon, gros sac. Je lui sors une petite attaque de rat à 800 mètres de la ligne. Genre hop, 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 hop. Juste assez de quoi le décrocher. Et tout content, je m'en vais terminer l'ascension du Ventoux. Ce précepte qu'il faut se tenir vraiment la ligne blanche et la limite de la route tant que vous n'avez pas de visibilité. Et là, ce qui est fou, c'est que dans la descente vers Malocène, il y a une ligne droite tellement longue et à plus de 9, 10% de pente qu'on arrive à des vitesses que je n'avais jamais atteintes avant. La vitesse la plus élevée que j'avais atteinte, c'était pendant l'étape du Tour, dans la descente du Cormé de Roselang. Première grande descente à grande vitesse de l'épreuve. On arrive à plus de 80 km dans cette ligne droite. Donc là, on était vraiment dans le domaine de l'inconnu. Je n'avais jamais roulé aussi vite. Et ces grandes lignes droites vraiment se prêtaient très bien. Cette grande ligne droite avec une pente pas énorme, mais une pente maintenue, permettait vraiment d'atteindre des vitesses, mais absolument n'importe quoi. Ma vitesse maximale a été atteinte ici, sur cette ligne droite-là. On va le voir. Je vais atteindre. Regardez bien. Alors là, très drôle, le mec à droite. On ne sait pas pourquoi il se passe dans cette position-là. Parce que cette position-là, il essaie d'émuler Christopher Froome, sauf qu'il le fait très mal. Il est complètement assis sur son tube. Et c'est absolument pas comme ça qu'on fait. Ce qui fait que dans la position normale, moi je le double, et j'ai atteint 85 km heure. On le voit là à l'écran. Je pense que je n'ai jamais roulé aussi vite de ma vie sur un vélo. 85 à l'heure. Je n'en reviens toujours pas. Et là, en profitant de l'aspiration des deux gars, j'arrive jusqu'à 88 km heure. Ce qui est très franchement... Je n'avais jamais fait ça. Je n'avais jamais vu ça. Et à ce moment-là de la descente, je n'ai absolument pas regardé mon compteur. Je n'avais absolument pas envie de regarder la salle à laquelle je roulais. Parce que ce qui est important, c'est de voir les yeux sur la route et de les garder sur ce qui se passe à l'avant. Je me retrouve dans sa roue. Je me dis, bon, peut-être tranquille, ça va peut-être le faire. Peut-être que je peux le poursuivre jusqu'au bout. Sauf que... Oh là 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 ! Oh là là, le bordel ! Sauf que là, globalement... J'étais pas prête. Voilà, on est arrivés. On est devant cette espèce d'émence. Et... On voit toute la région. On se sente aussi. Je tombe sur tous les guerriers qui ont réussi à grimper jusque-là. Il y a un petit vent quand même. Et là, je me dis, bon, c'est bon, je suis arrivé, quoi. Je vais pouvoir boire un petit coup. Surtout récupérer la petite médaille. Gros kiff. La petite médaille autour de mon cou. Ça y est, j'ai braqué l'étape du Tour 2019. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501